Alors tout simplement je suis avec Marie-Jeanne, Marie-Jeanne aussi qui fait partie de la compagnie Pommecanel qui est parmi nous, qui a fait aussi le déplacement, les 8000 kilomètres pour être ici à la Foire de Paris. Alors Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Je vais d'abord te laisser te présenter pour nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais, quel est ton rôle au sein de Pommecanel. Je suis Marie-Jeanne, la grande soeur de Jessie à la Mélue. Je suis la responsable de la partie percussion. J'encadre aussi les filles au niveau du maquillage, au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau des costumes, l'équipe, c'est moi qui les fabrique et je suis la présidente honoraire de la compagnie de Pommecanel. Voilà, et ça depuis 40 ans. Je crois que tout le monde a souhaité faire la Foire de Paris un jour. Bon, maintenant l'opportunité nous est offerte. Donc on est ici à Pierrefitte pour participer à la Foire de Paris. J'avoue que les deux premiers jours, c'était très, 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 très difficile parce que nous n'avions jamais fait deux heures de déambulation, de défilé, on va dire, sans boire. On a fait deux heures sans boire et c'était compliqué, compliqué parce qu'il fallait tenir deux heures de temps. Et le lendemain, nous en avons fait trois. Donc c'était, j'avoue que c'est difficile. On a eu un début difficile. Maintenant, aujourd'hui, on récupère, on va dire. Mais c'est un réel plaisir d'être avec, à la Foire de Paris. C'est vraiment réel plaisir. Alors, je suis en compagnie de Camille Adami, aussi qui fait partie de la troupe de la compagnie Pomme Cannelle. Alors, je vais déjà le laisser se présenter, mesdames. Bonjour, je m'appelle Camille Adami Ayotte. Du coup, je suis au sein de la compagnie de Pomme Cannelle. Et ça fait déjà 12 ans que je suis au sein de la compagnie de Pomme Cannelle. Et puis, les aventures continuent. Voilà. Voilà. C'est la première fois. pour pouvoir les danseurs de la compagnie de danse Pomme Cannelle la première fois à se présenter sur la scène nationale de la Foire de Paris. C'est tout un honneur de pouvoir être représenté Pomme Cannelle sur la Foire de Paris. C'est beaucoup de choses pour nous. Et on a beaucoup d'émotions. Nous sommes chauds à être sur scène, à pouvoir danser sur les planches de la Foire de Paris. Et pour nous, le meilleur de nous, en fait, ce sera ça. C'est tout un honneur de pouvoir être représenté Pomme Cannelle. C'est tout un honneur de pouvoir être représenté Pomme Cannelle. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de tout simplement participer à la Foire de Paris. Je dirais en tant que groupe entier et surtout en tant qu'on va dire artiste. Parce que chacun de nous est un artiste au fond. Donc, c'est vrai que c'est important. Et on ne doit pas se rater. C'est tout. Jesse a confiance en nous. On a confiance en lui. Et donc, du coup, pour ça, on doit tout donner. Pour montrer qu'on a eu notre chance et qu'on a su la saisir à la Foire de Paris. Nous sommes en compagnie de Marvin. Marvin qui fait partie de la compagnie, mesdames et messieurs, de Pomme Cannelle. Alors, il a deux fonctions dans ce groupe. C'est vrai qu'il est danseur. Mais aussi, il est responsable des filles. Mais aussi, secrétaire aussi au sein de cette compagnie Pomme Cannelle. Alors, je vais te laisser te présenter Marvin. Pour nous parler un petit peu qui est vraiment Marvin. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je suis La Pointe Marvin. Je suis avant tout danseur du ballet Pomme Cannelle. Responsable des danseuses de la compagnie. Et depuis six ans, je suis le secrétaire de la compagnie. Alors, en ce moment, je sais que vous êtes du côté de la Foire de Paris, puisque c'est la raison de votre présence sur l'Hexagone. Alors, dites-nous comment ça se passe du côté de cette Foire de Paris. Et comment trouves-tu éventuellement les filles dont tu accompagnes sur cette même Foire de Paris ? Eh bien, pour le moment, vu que nous montons en crescendo, on monte en pression. Donc, pour le moment, la Foire, c'est impeccable. On a été bien accueillis, bien reçus. On a eu des défilés auxquels, justement, au fur et à mesure, on monte en pression. Donc, on vous attend, en tout cas, nombreux le jour du spectacle pour vous montrer, justement, que la pression, elle ne fait que monter. Et elle montrera de plus en plus, en fait. Nous allons être présents, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez voir, justement, le travail que fait Marvin avec en compagnie des filles de la compagnie Pamp Canel. Alors, Marvin, je ne peux que te remercier et puis te souhaiter beaucoup de courage pour les jours à venir. Eh bien, merci beaucoup. Et en tout cas, pour finir, je tiens juste à vous remercier de nous avoir accueillis. Et surtout, soyez présents pour venir nous soutenir et vous montrer à quel point mes filles vont écraser la scène de la Fort de Paris. Alors, nous sommes en compagnie de Maëlle. Maëlle, danseuse aussi de Pamp Canel, de la compagnie Pamp Canel. Alors, je vais te laisser te présenter, Maëlle. Bon, ben, déjà, c'est un bon début, je pense, Maëlle. Voilà, de la compagnie de danse Pamp Canel. Ça fait, je ne sais même plus combien de temps que je suis. Je crois être entrée à Pamp Canel à, environ, mes 15 ans et demi. 15 ans et demi maintenant. J'ai 24 ans, donc, voilà, ça fait, ça fait, ça fait ce que ça fait. Ça fait un moment. Ça fait bientôt 10 ans que je suis dans Pamp Canel. Et voilà. C'est vrai, Maëlle. Tu fais partie aussi des danseuses, des danseuses de la compagnie Pamp Canel. Apparemment, tu es la plus ancienne des danseuses de Pamp Canel. Est-ce que tu peux nous parler de cela ? C'est vrai que j'ai commencé la danse très, très jeune, très jeune avec le Grand Ballet de la Martinée, car ils avaient une section de petits et j'ai pu, j'ai eu la grande chance d'en faire partie. Donc, j'ai commencé comme ça, avec le belay et toutes les danses qui contiennent notre culture. Par la suite, les soirées belles, dès que je peux, j'y vais. Et c'est comme ça. Et dès que je peux, c'est la danse. Il y a de la musique, on danse. C'est comme ça. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Jessie Alamelu. Jessie que vous connaissez, mesdames et messieurs, à travers justement, à travers la tradition, à travers notre belle musique qui est le belay et aussi la big in. Mesdames et messieurs, Jessie Alamelu, il est aussi le fondateur, le fondateur chorégraphe de cette belle compagnie, mesdames et messieurs, de cette belle compagnie qui est la compagnie Pamp Canel. Alors, je vais le laisser tout simplement se présenter parce que c'est lui le seul à pouvoir le faire. Alors, Jessie, bonjour. Je suis Jessie, le responsable, le chorégraphe, le président, le fondateur, le chanteur, danseur, enfin, le potomitant du ballet. Donc, pour d'ailleurs, j'ai créé le ballet, j'avais 14 ans et Pamp Canel a 40 ans d'existence. Et c'est une tradition que nous véhiculons à travers le monde, la culture, le patrimoine. Et je suis fier de ce don que le Seigneur m'a donné pour aider les jeunes et aussi notre île à Martinique. Alors, est-ce que Jessie, tu peux nous parler de cette aventure froid de Paris du côté de l'Hexagone ? Très bien dit, la froid de Paris depuis 36 ans que je cours après elle. Alors, on avait vraiment envie de faire cette froid. On a perdu espoir parce que, bon, on n'y croyait pas, on n'y croyait plus. Et il a fallu que Mme Bénédicte Digé-Omnimo, la présidente du CMT, le comité martiniquais du tourisme, a fait appel à Pamp Canel, qui a compris le travail que nous faisons, qui nous a fait confiance avec toute son équipe. Et elle a choisi Pamp Canel pour représenter dignement la Martinique à la froid de Paris. Où d'ailleurs, nous tenons à la remercier énormément et aussi la collectivité territoriale et nos différents partenaires, sans oublier notre commune de Basquette. Et aussi, on salue la commune du François, la commune du Nourin et aussi la ville de Ducos. Et puis, à notre grande étonnance, Pamp Canel a reçu un accueil triomphant, un accueil magnifique, on ne s'attendait pas du tout. Et puis, la foule qu'on a vue devant nous à la froid de Paris, c'est quelque chose inimaginable. Et on est très, très, très contents. Et à partir de cela, on a compris qu'il ne fallait pas faire des reuils, qu'il fallait aller vers l'avant et montrer l'image et l'ambassadeur que nous sommes, les ambassadeurs que nous sommes dans le patrimoine martiniquais, pour ne pas commettre des reuils, pour que l'homme n'est jamais parfait, mais dans des conditions pareilles, il faut vraiment, vraiment avoir la tête sur les épaules, avec les jeunes, parce que tout le monde te regarde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et franchement, j'espère qu'on a donné du plaisir aux gens, et ce n'est pas du monde parce que nous sommes là jusqu'au 9, un programme très, très chargé. Et nous avons eu une petite journée de repos, ça nous a fait du bien. Et à partir de mercredi, c'est-à-dire d'ici demain, si je veux, on tâchera d'accomplir notre mission que le CMT nous a donnée et aussi notre martinique chérie. Alors c'est vrai, mesdames et messieurs, comme vous l'avez entendu, beaucoup de motivation à travers cette compagnie Pomme Cannelle. Et puis, comme vous le savez, Jessie qui mène aussi, de mettre cette compagnie Pomme Cannelle en compagnie aussi de sa soeur, et de sa soeur aussi, qui est présente. J'aimerais que tu parles un petit peu de ta soeur. Oui, alors là, je vais dire sincèrement, c'est vraiment deux personnes opposées. Autant que je sois doux, que je sois gentil, mais elle, elle est merveille. C'est une femme qui, une femme choc, comme on dit. Elle ne rigole pas, elle est magnifique. Elle s'est un peu doux, mais lorsqu'il s'agit de mettre les points sur les yeux, il ne faut pas toucher au balai, parce que pour elle, quelle que soit la tournée que nous faisons dans le monde, parce qu'elle a fait tout que tourne avec moi, 35 ans de tournée, quelle que soit la tournée dans le monde que nous faisons, sa mission première, et puis ça tout vend aux gens, sa mission première, c'est ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire le spectacle avant tout, et après, on peut s'amuser. Je la rejoins parce que c'est une noix quand même que je fais aux danseurs, danseuses et musiciens. On ne vient pas pour s'amuser, mais pour représenter la part, quel que soit le côté linguistique ou pédagogique, quel que soit le côté aussi de défilé. On a tout dans le spectacle. Mais la soeur que j'appelle Souran Alamélu, son nom d'artiste, Marjane Alamélu, c'est, on a besoin d'elle. On a besoin d'elle parce que c'est une référentielle de Pomme-Canel, surtout pour les danseurs et les danseuses, parce qu'elles voient ce que je ne vois pas, elles voient ce que je vois, elles ne voient pas. Donc on est complémentaires tous les deux. Alors c'est vrai que cette complémentarité, effectivement, donne de belles choses, de bons résultats, effectivement, parce que sinon, vous ne serez pas là, vous ne serez pas sur la Foire de Paris, et c'est le travail, c'est le travail qui paye, comme on dit. Et je ne peux que remercier, mesdames et messieurs, je ne peux que remercier Jessie, et aussi toute la compagnie Pomme-Canel, d'être à notre micro aujourd'hui. Je ne peux que te remercier Jessie, et puis je te dis, force et puis courage pour moi. Merci à tous, et puis merci aussi à vous. Donc sans vous, au moins, le public sera le travail que nous fournissons, et on ne fait que vous attendre à la Foire de Paris, on se voit voir. Merci beaucoup, merci à toi. Merci à toi Jessie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501